Pour commencer, nous parlerons de la maladie de Crohn. Dans le cadre de la maladie de Crohn, le tabac est un facteur de complication de la maladie en général, pourrait-on dire. C'est-à-dire que le tabac est lié à une augmentation de l'activité de la maladie. Il est également lié à une augmentation du risque de deuxième chirurgie. Comme autre effet négatif du tabac dans la maladie de Crohn, on peut noter la nécessité d'avoir recours plus souvent au traitement et notamment aux immunosuppresseurs. Les études scientifiques ont aussi montré que le tabac allait nuire à la qualité de vie. Et les fumeurs ont globalement une qualité de vie qui est bien inférieure à celle des non-fumeurs. Il est important de noter que ces effets négatifs du tabac dans la maladie de Crohn existent quelle que soit la quantité fumée. C'est-à-dire que l'on peut voir des sur-risques dès la consommation d'une ou deux cigarettes. Il n'y a pas de consommation sans risque pour la maladie de Crohn. Les bénéfices de l'arrêt du tabac dans la maladie de Crohn sont multiples. Tout d'abord, le fait d'arrêter de fumer va diminuer le risque des poussées de l'activité de la maladie. Ensuite, l'arrêt du tabac va également entraîner les recours à une deuxième chirurgie. De même ou de plus, l'arrêt du tabac va permettre d'avoir moins souvent recours au traitement comme les immunosuppresseurs. Et globalement, une personne qui aura arrêté le tabac est une personne qui aura un niveau de qualité de vie pratiquement identique à celui du non-fumeur, dans tous les cas très très supérieur à la qualité de vie d'un fumeur. Ce qui est important de noter dans l'arrêt du tabac en cas de maladie de Crohn, c'est que l'arrêt du tabac a un effet remarquable que l'on observe à ma connaissance avec aucune autre maladie. C'est-à-dire que les risques du tabac sur la maladie de Crohn sont oubliés à partir du moment où la personne arrête de fumer, alors que pour les autres maladies, les risques liés à la consommation continuent dans le temps. Là, dans le cadre de la maladie de Crohn, on n'observe pas ça. C'est comme si l'ardoise était effacée, tout était arrêté, les sur-risques n'existent plus. Donc le bénéfice va apparaître très rapidement dès la première année. Longtemps, il a été dit que le tabagisme avait un rôle protecteur par rapport au RCH. Les derniers résultats scientifiques actuels montrent des résultats beaucoup plus nuancés. Et notamment des travaux n'ont pas pu mettre en évidence d'effets nocifs de l'arrêt du tabac à long terme en cas de RCH. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un consensus qui tend à prôner, même en cas de RCH, un arrêt du tabac parce que l'arrêt du tabac sera toujours plus bénéfique globalement pour la santé de la personne que l'évolution ou la maladie, le RCH. Il existe de très nombreuses méthodes pour arrêter de fumer et je vous propose d'en voir plusieurs rapidement. Une des premières questions à se poser est, veut-on arrêter seul ou veut-on être accompagné dans sa démarche ? Si l'on souhaite s'arrêter seul, il existe au niveau national de très nombreux outils disponibles qui procurent des informations, des aides, des tests, mais aussi des vidéos qui vous permettront de mieux connaître vos liens avec la cigarette. Vous pouvez pour cela contacter une ligne téléphonique de Tabac Info Service ou aussi un site internet de Tabac Info Service et il existe même une application mobile sur les téléphones qui vous accompagne dans votre démarche et votre souhait d'arrêt. Si vous souhaitez être accompagné pour arrêter de fumer, là encore plusieurs méthodes sont disponibles. Vous pouvez contacter votre médecin généraliste ou un soignant professionnel formé ou un tabacologue ou un spécialiste, que ce soit en ville ou en centre spécialisé. Au niveau national, vous pouvez aussi trouver au 3989 la possibilité d'être en contact avec un tabacologue par téléphone. Quoi qu'il en soit, tous ces professionnels feront un point avec vous pour identifier vos différents degrés de dépendance. Votre lien au tabac est-il lié aux gestes ? Est-il lié aux habitudes ? Est-il lié plutôt à des côtés psychologiques, comme la gestion des émotions ? Ou encore, existe-t-il un lien très physique, qui serait plutôt chimique, lié aux interactions entre les produits de la cigarette et votre corps ? Dans tous les cas, les professionnels vous proposeront alors des techniques qui ont été validées pour prendre en compte chacune de ces types de dépendance. Dans le cadre de la dépendance physique, il est recommandé actuellement de faire appel à un traitement complémentaire, que ce soit par substitut nicotinique ou par varinicline, pour éviter les signes de manque. En effet, si vous arrivez à limiter les signes de manque dans les premières semaines de votre arrêt, vos chances de réussite sont multipliées par 5 ou 6. C'est comme si tout se jouait dans les premiers jours. Il est donc important, pendant les premiers jours de l'arrêt, d'obtenir un confort. Et lorsqu'on a une dépendance physique, seuls les traitements peuvent apporter cela. En complément, bien sûr, de techniques qui seraient plus comportementales ou basées sur des astuces, des mises en action, comme lorsque j'ai envie, je vais boire un verre d'eau, lorsque j'ai envie, je vais aller marcher, etc. Les professionnels aussi pourront adapter la dose du traitement à vos besoins spécifiques. Et ne soyez pas surpris, s'ils associent plusieurs traitements entre eux, ce sera pour vous garantir plus de succès dans votre démarche. J'invite les personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer avec un RCH à se rapprocher d'un spécialiste en sevrage tabac pour être accompagnées dans le temps, en complémentarité avec le suivi habituel médical. En effet, l'arrêt du tabac en cas de RCH est un arrêt, on va dire, qui nécessite plus de vigilance et notamment un apport médicamenteux par substitution nicotinique probablement plus important que dans les situations habituelles de sevrage tabac. C'est pourquoi, je pense que dans ce cadre de figure-là, en cas de RCH, un suivi pour l'arrêt du tabac est recommandé, mais toujours en accompagnement avec les spécialistes de la maladie et du RCH. Merci. Merci. Merci.